C'est une information qui nous a été rapportée par un membre influent du PCT et proche du cercle restreint du régime de Brazzaville. Jean-Dominique Oquemba ne décolère pas contre son ancle qu'il accuse d'avoir eu des relations intimes avec sa deuxième femme qui vit dans les quartiers nord de Brazzaville. Jean-Dominique Oquemba avait désapprouvé le comportement pervers du tyran Denis Sassungueso qui couche à tour de bras avec les femmes de ses ministres. D'ailleurs, Pierre Mabiala en avait fait l'effraie. Une pratique sexuelle mystique très répandue dans le milieu politique en Afrique. Nous nous souvenons encore des déboires du feu Mobutu Sese Seko du Zahir. La sexualité du plus à Mobutu, il aimait beaucoup les femmes. On peut, un peu comme tout le monde, mais il allait plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais il allait plus loin que cela. Donc, ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est qu'il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Moi-même, j'étais ambassadeur à Paris, il a fait la cour incroyable avant mon épouse. J'ai vu, nous étions au restaurant, il s'arrangeait toujours pour que mon épouse soit dans son environnement immédiat. Il apprenait, moi je voyais, mais je faisais semblant de ne pas voir. C'est gênant. Depuis un certain moment maintenant, Jideo, pour les intimes, dit à qui veut l'entendre qu'il sera le prochain président du Congo, car Christelle, le fils de Denis Sassougueso, ne serait pas à la hauteur. Une déchirure familiale, qui accrue les divisions internes au sein du régime. Sur une échelle de 10, Denis Sassougueso a eu des relations sexuelles avec 7 des femmes de ses ministres. C'est une affaire. Donc nous suivons de près et nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Merci.